Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter des livres, ce sera une vidéo recommandation où je vais vous présenter des livres, tous en anglais, pour débuter peut-être à lire en anglais si ça vous chante et donc je vais comme d'habitude commencer par les livres que je ne peux pas vous montrer parce que je les ai lus en e-book ou en livre audio donc j'ai ma petite liste, donc je vais commencer par ceux-là comme ça je suis sûre de ne pas les oublier donc le premier livre c'est Beach Read de Emily Henry, Beach Read c'est une romance contemporaine adulte c'est l'histoire en fait de deux auteurs qui sont dans la même petite ville au bord d'un lac, je ne sais pas trop où la même petite ville au bord d'un lac, je ne sais pas trop où et donc ils doivent écrire un livre chacun sauf qu'ils ont deux genres de prédilection très différents puisque l'une écrit des romances et l'autre écrit des livres un peu plus sérieux, un peu moins fun, disons-le comme ça et ils se font le pari de s'échanger leur genre de prédilection et donc celle qui doit écrire un livre, qui devait écrire une romance doit écrire un livre un peu plus sérieux, un peu moins fun et celui qui écrit des livres sérieux doit écrire une romance et ils doivent s'entraider et en s'entraidant ils tombent amoureux et c'est rigolo, c'est un peu rival to lovers et c'est une très bonne lecture que j'ai fait donc en anglais, tous les livres je les ai lus en anglais et que j'ai fait en livre audio qui était vachement chouette, j'avais bien aimé le livre audio Deuxième lecture, c'était cette fois en livre numérique Tout le reste c'est en livre numérique The Flatshare de Beth O'Leary The Flatshare, vous l'avez peut-être vu passer déjà En gros c'est deux colocataires mais qui... ils partagent un appartement comme des colocataires mais comme l'une travaille le jour et l'autre travaille la nuit, ils ne se croisent jamais donc en fait ils sont colocataires sans s'être jamais rencontrés et ils communiquent en s'écrivant des petits mots sur des post-it qu'ils collent sur le frigo, sur les portes, sur les machins et c'est comme ça qu'ils se découvrent et c'est comme ça qu'ils vont commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre jusqu'à ce qu'ils se rencontrent pour de vrai et du coup c'est une romance adulte contemporaine là aussi et c'était très mignon et je la recommande également Ensuite, il y a Félix Ever After Je suis en train de me voir que je suis en train de commencer par presque toutes les romances dont je vais vous parler parce que je pense que les romances c'est une bonne façon de rentrer dans la lecture en langue anglaise puisque ça va être du vocabulaire contemporain, du vocabulaire de tous les jours en fait le vocabulaire qu'on apprend peut-être en cours d'anglais donc c'est plus facile à entrer dans la littérature en langue anglaise par de la romance plutôt que par de la fantaisie à mon sens Donc la troisième lecture c'est Félix Ever After de Kassenkalender Félix Ever After c'est l'histoire d'un jeune garçon trans et noir qui est en école d'art et qui n'est jamais tombé en amoureux en fait et c'est un peu l'histoire de comment il va apprendre à tomber amoureux et voilà et je me souviens presque pas des autres points de l'intrigue en fait si je me souviens qu'il y a quand même un point de l'intrigue qui est très transphobe où il doit faire face à de la transphobie donc faites attention à ce sujet là si c'est un sujet auquel vous êtes sensible Quatrième lecture c'est The Kiss Cochent de Hélène Hoang The Kiss Cochent c'est encore là une romance contemporaine adulte entre une jeune femme qui est autiste Asperger et un jeune homme vietnamien enfin d'origine vietnamienne et en gros comme la jeune femme ne comprend pas trop les rapports sociaux et n'a pas trop d'expérience amoureuse ni sexuelle elle décide d'engager un escort pour lui apprendre en fait à coucher avec quelqu'un puis à avoir une relation avec quelqu'un, une relation amoureuse et en fait cette escort c'est donc Michael et ils vont tomber amoureux au cours du livre donc voilà c'est encore une romance mais je l'ai bien aimé en fait mais c'était pas la meilleure parmi celles que je vous ai cité mais je l'ai bien aimé et elle était cool quand même et surtout pour la représentation autiste et la représentation vietnamienne qui pour les deux sont own voices d'ailleurs Félix Everafter c'est... pardon j'ai le roquet Félix Everafter c'est own voices aussi pour les identités trans et les identités noires ensuite encore un own voices pour le fait d'être LGBT c'est mon dernier gros gros coup de coeur que j'ai vraiment adoré lire en février-mars j'ai lu les quatre tomes parce qu'il y a quatre tomes il s'agit de la série Green Creek de T.J. Klune donc en fait c'est une histoire de loup-garou et j'ai vraiment adoré 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 en gros c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait abandonner par son père enfin son père les abandonne sa mère et lui donc ils sont tous seuls ils ne sont que deux et un jour une famille de loup-garou s'installe dans la maison à côté de chez lui donc au début évidemment il ne sait pas que ce sont des loups-garous mais il va le découvrir assez vite et cette famille va un peu l'adopter c'est vraiment une histoire de found family ce qui est mon trope préféré 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 de la vie j'adore voilà les histoires où on trouve une famille j'adore voilà bref et dans Green Creek il y a surtout une romance par tome donc chaque tome se concentre sur un couple et à chaque fois c'est un couple bah oui à chaque fois c'est un couple d'hommes mais pas forcément que des gays il y a aussi des identités bisexuelles des identités asexuelles quoi d'autre oui bisexuel j'ai dit et voilà et il y a aussi des personnages des personnages qui ne sont pas les personnages principaux les personnages secondaires c'est ça le mot que je cherchais lesbien et etc donc c'est plutôt chouette enfin c'est plutôt chouette c'est vraiment très très chouette c'est mon dernier coup de coeur et donc c'est tout pour les livres que je ne peux pas vous montrer donc je vais passer à ma pièce de livre que j'ai à côté donc en premier je vous montre que la jaquette parce que je l'ai prêtée et je ne l'ai pas encore récupérée c'est The Invisible Life of Adilarue il va sortir en français je vous avoue mais je trouve que si vous avez envie de le lire en anglais il vaut le coup aussi donc The Invisible Life of Adilarue c'est l'histoire d'Adilarue qui est une jeune femme française qui veut échapper à un mariage arrangé un mariage forcé en fait et elle va faire un pacte avec le démon avec le diable avec une créature un peu comme ça sombre et mystérieuse et ce pacte c'est elle veut sa liberté et elle veut elle dit aussi je te donnerai mon âme quand j'en aurai plus besoin donc le démon va lui donner l'immortalité potentielle je ne sais pas comment le dire l'immortalité jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle ne veut plus de son âme et la liberté selon ce démon c'est d'être oubliée de tout le monde donc The Invisible Life of Adilarue c'est parce que tous les gens qu'elle rencontre et même sa famille et même les gens qu'elle a rencontrés avant oublient qui elle est dès l'instant où elle sort de leur champ de vision donc voilà c'était je fais vraiment des résumés très concis parce que j'ai beaucoup de livres à vous dire mais voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Adilarue sauf non j'ai oublié un détail quand même donc comme elle est immortelle ça se passe sur 300 ans et en 2014 elle rencontre enfin quelqu'un qui se souvient d'elle et c'est un peu un peu ce qui lance aussi une intrigue donc voilà pour V.I. Schwab pardon ensuite j'ai Cinderella is Dead de Caleen Byron qui est un voice pour l'identité noire c'est aussi un livre avec une romance lesbienne et donc Cinderella is Dead ça se passe dans le monde de Cendrillon mais 200 200 ouais 200 ans après la mort de Cendrillon et le royaume est devenu un peu une dictature enfin un peu carrément en fait une dictature et toutes les jeunes filles d'un certain âge doivent participer à un bal pour trouver un mari seulement notre héroïne qui s'appelle Sophia elle ne veut pas participer à cette mascarade parce que elle elle est amoureuse d'une fille donc elle décide en fait de fuir ce royaume pour revenir essayer de renverser le pouvoir donc c'est de la fantasy young adult et c'est vraiment pas mal et c'est un livre je pense important à lire parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle en fait avec les états encore aujourd'hui où être LGBT est puni donc soit de mort soit de prison donc très important une lecture très importante je trouve ensuite j'ai full disclosure de Cameron Garrett celui-là est sorti en français mais il est bien aussi à lire en anglais mais vous pouvez le lire en français je vous impose de rien et donc full disclosure le titre en français c'est positive c'est l'histoire de Simone qui est une ado noire et qui est une ado séropositive donc au sida enfin au virus du sida et c'est en fait elle change de lycée et dans son nouveau lycée elle va rencontrer quelqu'un de qui elle va tomber amoureuse et elle va recevoir très vite des lettres de chantage du style si tu ne romps pas avec cette personne je dis à tout le lycée que tu es séropositive et elle va devoir apprendre à gérer ça en plus d'apprendre à gérer sa sexualité parce que forcément elle est ado donc elle a envie de commencer à avoir une vie sexuelle sauf que vu son cas particulier elle a des craintes etc donc elle va devoir apprendre à gérer ça et je vous informe aussi que ce livre est plein de personnages LGBT parce que Simone est bi je ne sais pas si je devais le dire ou pas parce que c'est un tout petit peu un spoiler mais bon ses ses amis sont bi lesbiennes asexuelles etc donc voilà et ses parents sont deux papas donc c'était un vraiment chouette livre que j'avais vraiment aimé que c'était un coup de coeur au moment où je l'ai lu donc voilà ensuite autre livre à lire en anglais Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston Red, White and Royal Blue je pense que vous l'avez vu passer aussi c'est encore une romance contemporaine adulte je pense ou new adulte je ne sais pas trop entre le fils de la présidente des Etats-Unis et le prince d'Angleterre donc vous voyez déjà les implications diplomatiques que cette romance va avoir surtout que c'est une romance gay etc donc déjà il y a beaucoup de potentiel mais en plus si je vous dis que c'est rivals to lovers voilà enemies to lovers parce qu'ils se détestent donc voilà et en fait c'était vraiment très chouette parce que parce que il y a des il y a beaucoup de moments où ils s'envoient des mails et en fait dans leurs mails ils citent des lettres d'écrivains ou d'écrivaines LGBT et des lettres d'amour en fait et du coup on voit que c'est pas les premiers LGBT à s'envoyer des lettres quoi on voit que en gros les identités LGBT existaient déjà pendant les siècles avant et que c'est pas une mode récente donc c'était plutôt pas mal ensuite j'ai Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Lorraine qui est un duo d'auteurs d'autrices pardon un duo d'autrices et c'est encore une romance contemporaine adulte et c'est Josh et Hazel qui sont très amis et qui décident tout le temps de faire des double dates donc Hazel avec quelqu'un et Josh avec quelqu'un et du coup un rencard à quatre voilà sauf ils se rendent pas compte que s'ils aiment faire ça c'est simplement parce qu'ils aiment passer du temps ensemble parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre donc en gros ils vont pas en rencard ensemble tous les deux mais ils sont quand même en rencard ensemble tous les deux parce qu'ils se mettent dans une situation où ils passent du temps l'un avec l'autre et ils se rendent pas compte donc c'est l'histoire de Josh et Hazel's Guide to Not Dating et Josh identité coréenne je crois américano-coréenne oui coréenne donc voilà ensuite encore un livre avec beaucoup de personnages LGBT il s'agit de Every Heart a Doorway de Shannon McGuire là c'est de la fantaisie mais alors c'est très court et c'est de la fantaisie de la portable fantaisie c'est à dire qu'en fait ça se passe quand même dans notre monde et c'est dans une école où vont les enfants qui reviennent de monde magique c'est à dire que par exemple s'ils reviennent de Narnia s'ils reviennent du pays imaginaire s'ils reviennent du pays des merveilles etc après ils vont dans cette école pour apprendre enfin pour pour apprendre à essayer de retrouver leur monde duquel ils se sont fait bannir et donc il y a beaucoup de tomes je crois qu'il y en a huit je sais même plus j'en ai lu trois tous les personnages sont enfin ouais tous les personnages sont LGBT je crois et donc le premier tome ça va se concentrer sur Nancy qui elle revient d'un monde souterrain le monde des morts etc et quand elle revient il y a un meurtre dans l'école et du coup il va falloir élucider ce meurtre ensuite je vous ai dit que j'avais beaucoup de livres à vous présenter donc ensuite c'est Curse Dark and Lonely j'ai déjà fait deux vidéos sur Curse Breaker de Bridget Kammerer donc je vous renvoie à ces vidéos là mais si vous ne savez pas c'est juste une réécriture de la belle et la bête sauf que là encore c'est un peu de la portal fantasy puisque la belle de cette histoire Harper Harper pas Hazard Harper elle vient de Washington DC donc aux Etats-Unis et elle se retrouve propulsée dans le monde dans ce monde ce royaume magique où elle se fait kidnapper par un prince et après là c'est basiquement basically la belle et la bête j'avais beaucoup beaucoup aimé le premier tome par contre vous attendez pas à de la grande littérature c'était juste un peu un plaisir coupable mais j'avais vraiment beaucoup aimé voilà c'est un peu une romance un peu un peu tout ça quoi je m'autorise à dire des mots en anglais dans cette vidéo parce que de toute façon si c'est des livres qui vous intéressent c'est des livres que vous allez lire en anglais donc je pense que vous allez comprendre j'espère et que vous allez pardonner que je dise des mots en anglais bref ensuite si vous me connaissez vous savez que ce livre a été un gros coup de coeur c'est Lovely War de Julie Berry donc Lovely War qu'est-ce que c'est c'est Aphrodite lors de son procès pour adultère avec Arès face à Hephaïstos qui va plaidoyer plaider comment on dit je ne sais pas qui va plaider qu'en fait elle ne connaît pas l'amour puisque ni Hephaïstos ni Arès ne l'aime réellement et pour prouver ça elle va raconter elle-même une histoire d'amour véritable enfin véritable fictionnel mais véritable vous comprenez entre entre Hazel et James je crois qu'il s'appelle James et une autre entre Colette et Aubry je crois qu'il s'appelle et en gros c'est deux histoires d'amour qui se passent pendant la première guerre mondiale donc ça mélange romance ça mélange mythologie et ça mélange roman historique et c'était vraiment un énorme coup de coeur j'avais vraiment beaucoup aimé c'était très émouvant c'était très ça prenait aux tripes et c'était j'ai vraiment beaucoup aimé pardon je l'ai fait tomber par terre du coup les deux derniers ce sont en fait mes deux lectures en cours que j'ai pas fini mais je me permets de les mettre dans cette vidéo quand même il s'agit de A Thousand Chips de Nathalie Haynes donc réécriture de la guerre de Troie mais cette fois-ci du point de vue des personnages féminins donc en fait chaque chapitre est du point de vue d'un personnage féminin c'est à dire Calliope qui est la muse qui est une muse Calliope la femme d'aînée la femme de Priam donc la reine de Troie Aphrodite Athéna en fait tous les personnages féminins qui n'ont pas eu de voix au chapitre dans l'Iliade elles ont une voix ici et enfin le dernier livre donc ma lecture en cours que j'aime beaucoup c'est A Fall Love Story de Loan Lee Lee je ne sais pas comment on dit pardon c'est deux ados d'origine vietnamienne aux Etats-Unis qui chacun grandissent dans un restaurant vietnamien concurrents l'un de l'autre qui sont même dans la même rue en fait l'un en face de l'autre et les parents du coup se détestent parce qu'ils sont concurrents pour leur vie professionnelle mais les deux ados qui sont les deux enfants de chaque famille vont tomber amoureux donc un petit peu une réécriture de Roméo et Juliette mais contemporaine et avec des identités vietnamiennes qui sont vraiment accentuées dans ce livre parce que voilà dans par exemple Josh et Hazel's Guide to Not Dating Josh est coréen mais c'est pas très accentué dans The Kiss Quotient comme il s'appelle Michael est vietnamien mais c'est pas encore si accentué que ça même s'il y a plus d'éléments de la culture vietnamienne mais dans celui-là il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments de la culture vietnamienne et c'est pas mal chouette du coup de découvrir ça si on n'est pas vietnamien ou je pense si vous êtes vietnamien ou vietnamienne ça vous rappellera des choses que vous connaissez donc ce sera toujours chouette j'en suis venue à bout c'est ça que je voulais dire j'espère que je vous ai donné envie de lire tous ces livres c'était des recommandations que j'avais envie de vous faire et que ça m'a fait plaisir de les faire et du coup dites-moi si vous avez lu un de ces livres si vous voulez en lire un de ces livres et laissez un pouce vers le haut abonnez-vous s'il vous plaît et je vous vois dans une prochaine vidéo bientôt